Terminé, Breath of the Wild dans son entièreté sans utiliser d'endurance ? Est-ce totalement fou ? Est-ce même... possible ? Pour les 2-3 parmi vous qui ne sauraient pas qu'est-ce que c'est l'endurance, c'est la petite rouverte qui nous permet de faire quasiment tout. Escalader, nager, planer, attaquer, tirer, bref, que des verbes en « et ». On va donc devoir trouver une solution à chaque obstacle nous bloquant la route et se creuser la tête spontanément. Le but est surtout de vérifier si le challenge est possible, donc je m'autorise de charger la dernière sauvegarde si les cônes d'endurance apparaissent à l'écran. Vous pensez que le défi était déjà assez dur ? Eh bah, je m'interdis aussi le Whistle Spring qui nous permet en théorie de courir sans endurance. On va donc devoir trottiner telle une promenade de santé. J'avais déjà fait ce challenge en 2017 sans réussir, mais cette fois-ci, c'est la bonne. On vient à peine de commencer et j'ai déjà envie d'insulter tout l'arbre généalogique de ce rocher. Mais alors d'une puissance, en effet c'est un obstacle de taille, puisque le tutoriel nous oblige à y passer et donc, bah, de l'escalader. Bon bah c'est impossible, merci d'avoir regardé, n'oublie pas de t'abonner et activer la cloche. Blague à part, c'est bel et bien possible. Si on utilise les tonneaux qui se trouvent dans la salle et qu'on les empile intelligemment, on peut frayer son chemin sur le dessus du rocher sans endurance. Mais... C'est plus dur que prévu. Tombez pas hein. Non, il est tombé ! Mais j'en ai marre, pourquoi tu tombes ? C'est perdu. Bon, pas par pitié. Ouiiii ! Yes ! On peut enfin jouer. On fait la tour et le premier sanctuaire, sans problème, puis vient le second sanctuaire, entouré de murets, qui présente encore un obstacle à escalader. Et comme prévu, l'icône d'endurance est apparue, on doit rayer de la save, normal. Heureusement, il y a des petites montées accidentées sur les rebords pour pouvoir grimper. Ok, ok, là on est back at it again. Ouh, ça passe ! Après avoir terminé le sanctuaire, on se cuisine des plats de résistance au froid pour les deux derniers sanctuaires. Il y a beaucoup de montagnes, mais il y a surtout un chemin permettant de se rendre au prochain sanctuaire, sans même escalader. On chope donc le cryosis, et on se dirige au dernier sanctuaire, en surf. Il est en contrebas, donc, bah, c'est tranquille. Les sanctuaires sont enfin terminés, pas d'obstacle majeur, mais par contre, maintenant, on doit se rendre sur le toit du Temple du Temps. Comment on va faire, cette fois-ci ? Eh bien, certains le savent peut-être déjà, mais il existe, en fait, une échelle nous permettant de grimper sur le toit, sans aucun souci. Philosophie, à coup d'un matata. Le vrai problème, bah, en réalité, c'est le toit en lui-même. Est-ce que vous avez vu à quel point le toit est cassé, et pentu, ça va être impossible ? Ouais, non, en fait, on fait le tour par la gauche, et bah, ici, le toit est tout nickel, quoi. On chope la paravoile, qui ne va pas nous servir, mais on l'apprend quand même. Et le prochain problème qui se pose, c'est de sortir du plateau sans mourir. Car oui, je m'interdis le glitch qui nous évite les dégâts de chute, histoire d'être un peu plus créatif. J'ai commencé d'abord par inspecter les limites du plateau, voir si on pouvait s'y faufiler sur des genres de rebords, mais, bah, sans succès. Quand soudain, vient un moment pendant ma recherche, où je tombe sur cette porte. Et tout à coup, une idée m'est venue. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Oh, j'ai une idée ! Attendez, attendez, j'ai peut-être une idée. Attends, mec, ça serait vraiment Big Brain, si j'arrive à faire marcher ça. Oh, non, c'est impossible. Ensuite, il nous fallait un moyen de déplacement efficace pour gambader dans tout Hyrule. Bah, je sais, un cheval ! Mais les chevaux, ça nécessite de l'endurance pour les dompter, non ? Eh, bah non. Bah, pas les chevaux tachetés. D'ailleurs, on s'interdit aussi le boost sur les chevaux, car ça peut s'apparenter à de l'endurance. On prend notre cheval, et on trouve d'abord les coffres de l'armure du spectre, qui nous donne l'effet force qui va bien nous carrer pour le boss rush final. Puis, on file dans une fourrée où l'on trouve beaucoup de radimax qu'on va faire cuire pour des cœurs d'absorption. J'ai envie de dire que tous les préparatifs sont prêts pour aller se friter dans le château d'Hyrule. Évidemment, tout a un prix. On a malheureusement dû sacrifier notre cheval à contre-cœur sur le chemin. Non ! Mais maintenant, on est obligé de le venger. Ganon, fais gaffe à ton petit cul. On accède donc au château, par la porte d'entrée, tranquillement, avant d'emprunter les chemins qui montent. Mais des lasers de gardiens nous gênent et on peine à les esquiver vu qu'on ne peut pas sprinter. Ah ! Oh mec, ça va être tellement dur sans sprinter. Alors peut-être ? Ok. Non ! Il a grimpé ! Ok, premier checkpoint. On récupère des armes sur un Lézalphos en enchaînant les attaques surprises, puis une autre sur un Moblin. Ok, ok, c'est bien, et on suit. Bon, bah, obligé de reload. Une fois plutôt bien armé, je décide de la jouer safe en allant chercher le bouclier Ilia. Cela dit, le bouclier se trouve dans les jôles, soit dans le sous-sol du château. Justement, on trouve par la suite quelques rebords à emprunter pour pouvoir descendre sans encombre. Mais par contre, il faut être habile. Tout le monde se pose. Eh bien, c'est la mort. Ok, donc là, ensuite, on doit sauter là. Ok, et là, on est en bas. Une fois en bas, il suffisait de détruire quelques murs pour arriver au jôles, puis au bouclier Ilia, et quelques armes au passage. On remonte par les chemins à l'extérieur du château, on fait des petites acrobaties pour grimper sur des rebords sans endurance, et... Ouais ! Dans notre ascension, on esquive agilement les lasers des quelques gardiens qui nous repèrent. Bon, ok, ça m'arrive, des fois, je me les prends en pleine poire, ok, je suis un peu mauvais. J'ai ensuite galéré à trouver la suite du chemin. Et au final, j'ai quand même fini par tenter un truc. Ah, ici, on est safe. Ok, on avance. Par contre, ici, bah, on n'est pas bloqué. Ok. Est-ce que si je grimpe là ? Non. Oh ! La roue de stamina n'est pas apparue. Oh ! Oh ! What ? C'est vraiment un braquage que l'endurance ne soit même pas apparue ici. Si on regarde bien, on voit même les boutons X et B s'afficher en bas de l'écran au moment où je grimpe. Mais bon, écoutez, l'important, c'est qu'on puisse continuer, après tout. Ici, la corruption nous bloque. Il semblerait qu'on ne peut pas passer non plus. Mais j'ai pioché une solution très, très loin dans mon expérience de speedrun. Et voici ce qui s'est passé. Ok. Et donc là, j'essaie ma strat de speedrun. Oh ! Incroyable ! Let's go, le bon boost ! Mais non, on peut se booster avec les dégâts de la bombe en plein air pour passer par-dessus la barrière de corruption. Mais what the fuck ? Bah, on peut continuer du coup. J'ai continué de suivre le chemin qui monte en esquivant in extremis quelques lasers de gardien et essayer de me faufiler dans cet interstice où se trouvent des flèches explosives, encore une fois, avec un boost de la bombe, mais... bah... sans succès. Par la suite, je me suis rendu compte qu'on pouvait y accéder en faisant simplement tomber Link de plus haut. Et puis, bah... à moi les flèches, quoi. En arrivant à la salle des boss, je fais quelques cascades pour éviter la dernière salve de gardien et je peux enfin commencer le combat. La première tentative échoue au second boss sur un sprint par erreur. Voici ce qu'ont donné les autres essais. Mais je suis trop con, mais c'est la mémoire musculaire, en fait. Je peux pas m'en empêcher de faire la toupie Beyblade avec mon arme à deux mains. J'ai raté. Oh, non ! C'est dur, c'est dur. Non, on est mort sur le dernier. Non. Ok ! Bon, allez. Va pour Calamity. Va pour Calamity. On fait pas de la merde. Nous voilà donc enfin à Ganon le fléau. J'espère vraiment ne pas mourir ici car sinon, on revient au tout début. On a le temps d'aller chercher les armes, du coup. Celle-ci. Celle-ci. Bouclier. Et l'espadon là-bas avec les flèches explosives. Nice. C'est beau, ça. Et donc là, on peut utiliser les flèches explosives. Nice. Yes ! Ok, seconde phase. Alors là, la seconde phase, ça va être très, très dur. Ça va être très, 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 très dur. Nice. Meurs pas, meurs pas. Nice ? Putain, mec, j'ai raté aucun laser. Incroyable. Bientôt mort, bientôt mort. Nice. Allez. Let's go. Ok ! Ok, ok. Alors là, une fois battu, il ne nous reste qu'un dernier rempart avant de terminer le jeu. Ganon, sous sa forme bestiale. Mais, bah, ce boss est clairement plus facile que Ganon le fléau qui est derrière nous. C'est zen, pas vrai ? Pas du tout. Le boss est en effet très simple habituellement dans un gameplay tout à fait normal. Mais, dans le contexte de ce challenge, cette phase a été pendant très longtemps considérée comme impossible. Pourquoi ? Au moment de mettre la flèche finale au boss, celui-ci n'ouvrira pas son oeil si Link n'est pas en bullet time. C'est la seule nécessité pour lui mettre le coup final. Mais, le bullet time, ça consomme forcément de l'endurance, non ? C'est justement ce qu'on pensait pendant très longtemps. Mais, une astuce a été trouvée il y a quelques mois par le joueur du Plex Link. Voici cette démarche. Il s'est simplement demandé si nous n'avions pas d'autres moyens à disposition pour mettre Link en bullet time sans consommer d'endurance. Et après s'être creusé la tête, la réponse a fini par lui sauter aux yeux. Une parade de bouclier sur l'explosion d'une bombe que l'on pose devant soi. Une idée lui vient donc. Est-ce qu'on peut tirer une flèche d'assez loin puis au moment de l'impact de celle-ci, activer le bullet time grâce à la bombe pour lui mettre le coup final ? Et vous l'aurez deviné, il a démontré que c'était possible. On prend donc l'arc de lumière. Tire sur les points faibles et nous voici au moment crucial. Le souci, c'est que je ne m'étais jamais entraîné à cette manique, ni même à faire une simple parade sur une bombe. Pour gagner du temps au moment de tirer la flèche, on déséquipe l'arc pour sortir rapidement le bouclier avant de parer la bombe. Vous imaginez bien, cela demande une grande réactivité. Beaucoup de boutons sont à appuyer en une fraction de seconde. Aussi, esquiver chaque laser de Ganon se fait au millimètre à la marche, comme si ce n'était pas déjà assez dur. Ok, comme ça. Donc là, il y a déjà la bombe. Ah ouais, mais par contre, si la bombe s'envole, ça ne va pas le faire, gros. Oh, dommage. Je n'ai pas le timing déjà de la bombe Paris, en fait. Ok, j'ai le timing, je crois. Ok, j'ai le timing. Non ! Non ! Attends, ne me dis pas que je dois tout me retaper là, quand même. Ok, ça va, c'est un checkpoint. Oh ! Non ! Non ! Mec, on était bon ! On était trop loin ou quoi ? On l'avait là. Je fais quelque chose de mal, mais quoi ? J'ai analysé chaque essai qui était proche de réussir, mais je ne vois toujours pas le problème. Tirer de plus loin ne marche pas, de plus près non plus. Et si on essayait de s'éloigner de la bombe pour s'offrir un timing moins punitif ? Avec beaucoup de recherches et de tests, voici ce qui s'est passé après 50 minutes d'essai au total. 50 minutes ! Mets la bombe là. tac, tac, tac. Oh ! Oh ! What ? Ah ah ! Ah ah ! Ah ah ! Let's go ! Out of fucking nowhere ! Incroyable ! Bah voilà ! Mais mec, c'est gratos quand tu t'éloignes de la bombe. Bah bien sûr ! Et le challenge qui paraissait de base impossible vient juste d'être terminé à peine en dessous de la barre des 4 heures. J'espère que ce défi vous a plu. N'hésitez surtout pas à me donner des idées pour d'autres challenges Breath of the Wild dans les commentaires. Et qui sait, je le ferai peut-être en live sur mon Twitch tout comme celui-ci finalement. Venez sur mon Twitch. Allez, à la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada